Pour la partie batterie en fait, donc il y a ici un ancien chargeur de batterie qui a été démonté, j'ai retiré le circuit d'alimentation qui ressemblait à ça, qui était en fait tout petit, puisqu'il ressemblait à ça. Donc il servait à transformer le 220 en tension qui va bien pour allumer la batterie, qui doit être autour de 14 volts, puisque c'est des batteries 12 volts. Et du coup, je l'ai remplacé par un convertisseur de tension qui est dans un gros bloc de radiateur, qui transforme donc tout un tas de volts, genre de 8 à 24 volts en 5 volts, et qui est capable de cracher 8 ampères, d'où le gros radiateur, dans lequel j'ai fait une petite encoche, après l'avoir montée à la place du circuit, ce qui me permet de venir verrouiller la batterie grâce à ce petit loquet qui est ici. Donc c'est une batterie toute simple, que j'ai récupérée de ma perceuse, et du coup que je peux également utiliser pour mon light painting, et qui vient donc se verrouiller, comme ça. Hop, voilà, et ensuite j'ai le petit ergot ici qui sort de la partie régulateur, et que je vais pouvoir monter, hop, et voilà.